Kajabi, c'est une plateforme tout-en-un pour héberger ton business en ligne en entier. Et c'est spécialement pour les gens comme moi qui ne sont pas bons en design ou pour faire du code ou en informatique. C'est super simple à utiliser et on n'a plus besoin de rapiécer plein de services ensemble. Il n'y a pas si longtemps, si on voulait vendre des formations en ligne, eh bien ça nous prenait Squarespace ou WordPress pour notre site web, puis ensuite Leadpages pour nos pages de capture, puis MailChimp ou ConvertKit pour notre liste courriel, puis Zapier pour nos automatisations, puis Teachable pour vendre les formations et j'en passe. Et là, il fallait tout lier ça ensemble et des fois ça pouvait briser. Donc Kajabi ramène ça, tout ça sous le même toit pour un seul prix. Et souvent on sauve de l'argent à avoir une seule subscription à Kajabi plutôt que dix autres ensemble comme ça. Et moi, je l'utilise et je génère plus de 100 000$ par année en utilisant Kajabi par moi-même. Je n'ai pas besoin d'avoir d'employés, je n'ai pas besoin d'engager des designers. Je fais ça simplement par moi-même dans la plateforme et ça fait plusieurs années que je l'utilise. Donc je suis bien placé pour te montrer comment l'utiliser. Donc dans cette vidéo, je vais te faire une vue d'ensemble de tout ce qui est possible de faire sur la plateforme Kajabi. Et juste avant de commencer, je t'invite à t'inscrire avec mon lien qui est le premier lien dans la description. Tu vas avoir deux choses si tu t'inscris avec celui-ci. Premièrement, tu vas doubler ta période d'essai de 14 à 30 jours. Donc normalement c'est 14 jours, mais avec mon lien d'affiliation c'est 30 jours. Mais je vais aussi t'envoyer pour te remercier de t'être inscrit avec mon lien, ma formation complète qui s'appelle Puissance Kajabi, où je te montre de A à Z comment bâtir ton business en entier sur Kajabi. Ton site web, tes pages de capture, ton tunnel de vente. Je te donne mes meilleurs trucs d'automatisation et je te donne même un plan d'action pour pouvoir faire de l'argent dans les premiers 30 jours dans ton essai gratuit pour que tu aies fait de l'argent même avant d'avoir payé pour ta subscription Kajabi. Donc avec le lien qui est premier lien dans la description, tu vas obtenir tout ça et c'est pour te remercier parce que moi je vais obtenir ma petite cote si tu restes un client. Donc c'est pour te remercier de t'être inscrit avec mon lien si ça t'intéresse. Sinon, il n'y a aucun problème. Donc voilà, allons voir une vue d'ensemble de ce qui est possible de faire sur Kajabi. Super, donc bienvenue dans ce petit tour guidé sur la plateforme Kajabi. Donc la page d'accueil nous donne généralement quelques petites statistiques sur nos opt-in, nos commentaires, nos ventes, le nombre de nouveaux membres qui ont joint dans les 30 derniers jours. Et dans le menu de gauche, on a toutes les sections de notre compte Kajabi. On a le site web, nos produits, donc ça va être nos formations, les ventes, le marketing. Ça c'est la liste courriel, la section people. Et on a la section statistiques, donc on va regarder tout ça un peu ensemble aujourd'hui. Donc la section site web remplace carrément un site Squarespace ou Wix ou WordPress ou n'importe quel genre de site drag and drop où on fait que cliquer des nouvelles sections. Où c'est super facile de faire un design même si tu ne l'as jamais fait avant. Donc c'est ce que Kajabi nous donne ici. Donc si par exemple, je vais te montrer seulement le site que j'ai créé moi-même. Donc je peux avoir une page d'accueil, je peux ajouter du texte, des boutons, des images. J'ai un menu que j'ai fait par moi-même custom, donc je peux cliquer sur ma page à propos. J'ai même un blog, donc moi je n'écris pas des articles de blog, mais j'ai des vidéos YouTube. Donc souvent je vais ajouter mes vidéos YouTube avec une petite description. C'est souvent la description de ma vidéo YouTube que je mets ici. Et les gens peuvent le trouver directement sur mon site web. J'ai la page pour montrer mes formations que j'ai à vendre. Donc si je clique dessus, j'ai créé carrément ma page de vente avec Kajabi où je peux ajouter une vidéo, justement des petites captures d'écran de gens qui ont laissé des bons commentaires. Et bon, je fais le design moi-même de ma page de vente. Il y a les produits de gens qui ont déjà acheté. Donc eux, ils vont voir la liste des cours qu'ils ont eus. Ils peuvent tout simplement cliquer sur la formation et aller voir la formation et tous les modules qu'ils ont dessus. Et puis moi j'ai même rajouté un bouton pour aller que les gens s'inscrivent à mes formations gratuites. Donc ça dérange ça un petit truc, je ne veux pas traduire. Et voilà, alors c'est tout le site web que j'ai créé directement sur Kajabi. Et ça c'est super facile, on n'a qu'à cliquer sur « Customize » ici. Et on peut mettre le site web à notre goût. Donc comme j'ai dit, on n'a qu'à cliquer sur les différentes sections. Et là je pourrais carrément rajouter du texte. Et ça apparaîtrait ici, je ne vais pas le sauvegarder. Je peux rajouter mon texte. Je peux changer l'image qui est en « Background » ici. Si je clique sur le menu, bien là je peux changer mon petit logo. Je pourrais décider de ne pas le montrer, de le montrer. Justement moi j'ai ajouté un petit, ce qu'on appelle un « Call to Action », un appel à l'action. Donc là j'ai ajouté un petit bouton. J'ai choisi la couleur de mon bouton qui est ici. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Où est-ce que ce bouton-là va mener? Donc je peux décider que ça soit une adresse de n'importe quel site web. Ça peut être pour tout simplement télécharger un fichier. Ça peut amener vers une page de « Checkout » pour que les gens achètent. Donc il y a plein, plein de choses qu'on peut faire. Et ensuite ici dans le menu, je peux décider qu'est-ce que je vais changer. Donc là je vais quitter parce que je ne veux pas sauvegarder ce que j'ai fait ici. Donc là je peux éditer justement les petites cartes là, les petites cartes qui vont mener à mes formations ici. Et je pourrais ajouter quoi que ce soit que je veux là-dessus. Donc c'est vraiment, vraiment puissant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là-dessus. Et puis qu'est-ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement pour un site web, mais on peut créer n'importe quelle page. Donc là, non seulement ça nous fait, ça nous enlève le besoin de s'inscrire à des trucs comme Squarespace, comme je l'ai dit, mais on n'a plus besoin de lead pages ou des sites web où on peut créer n'importe quelle page. On peut le faire dans la section « Pages » ici. Donc j'ai les pages de mon site web, mais j'ai aussi des « Landing Pages ». Donc je peux créer n'importe quelle page que j'ai besoin. Que ça soit juste de mettre une petite vidéo pour mettre un petit « Preview » d'une formation, tu peux faire tes pages de vente, tu peux faire tout ce que tu as besoin ici et tu peux en créer. Je pense que ça dépend du plan, mais dans la plupart des plans, tu peux en créer de façon complètement illimitée. Donc moi, je peux mettre même un webinaire sur une page. Donc justement, je pourrais aller voir... Bon là, ça c'est une page de vente pour aller voir. Ah là, puis là en plus, j'avais fait une petite offre à temps limité, donc là on ne la voit plus. Mais justement, si je regarde celle-ci, j'ai fait une page de vente, j'ai rajouté des boutons, plein de trucs, je l'ai designé à mon goût. Donc j'ai tout simplement à cliquer sur « Customize ». Et là, je peux rajouter tout ce que je veux, je peux rajouter plein de sortes de sections, je peux les bouger d'endroit. Donc là, c'est ma section « Pricing ». Je peux tout simplement la glisser où je veux sur la page. Là, je vais la remettre en bas à la fin. Et je peux créer n'importe quelle section, donc un truc accordéon pour faire des questions-réponses. Je pourrais mettre mes articles de blog directement. Je pourrais mettre un petit countdown pour un truc à temps limité. Je pourrais mettre un bouton, même des commentaires Facebook si t'en as, mais moi j'en ai pas. Donc je pourrais ajouter des commentaires Facebook ici, des titres, des petits trucs avec des images, une galerie d'images. Je pourrais même mettre un truc YouTube live, donc je pourrais aller en live sur YouTube avec la vidéo et mettre les commentaires sur le côté ici. Mettre des logos comme ça. « Ah, où est-ce que je suis apparu dans d'autres sites web ? » Justement, un petit opt-in form où les gens ont leur adresse courriel et maintenant tu as leur adresse sur ton site Kajabi. Des options de pricing, donc justement si tu veux vendre tes formations, faire une page de vente, t'en as ici. Si tu veux faire des testimonials, des témoignages, il y en a, ou des trucs avec des images à côté. Il y a tellement de choses, on peut mettre des vidéos. Il y a tellement de choses qu'on peut ajouter. Et comme je dis, c'est littéralement drag and drop. On clique dessus, on ne fait que changer le texte, changer la vidéo. C'est super facile de faire le design si tu ne l'as jamais fait avant. Et ça, ça peut servir pour tellement de sortes de pages. Donc moi, tu vois, j'ai fait presque une centaine de pages déjà partout sur mon site. J'en ai plein, plein, plein. Donc ça, c'est super. Et justement, si tu veux te faire une section blog, elle apparaît ici. Super facile. On crée un nouveau post. Tu peux tout simplement écrire ton blog ou ton post, ton blog post ici. Tu peux ajouter une vidéo. Tu peux même la embed. Donc moi, je vais la chercher sur YouTube. Et je vais l'ajouter ici dans le source code. Je fais juste copier-coller. Et là, ma vidéo YouTube apparaît ici. Et tant qu'il y a besoin de le publier. Et pour le SEO, tu peux ajouter le titre, la description du site web pour être certain que les gens puissent la trouver sur Google ou dans des pages de recherche. Donc voilà. Et la section navigation, c'est tout simplement pour faire ton menu qui apparaît en haut de ton site web. Donc ça, c'est la version site web. Super, super flexible. La section produits, c'est là où tu vas créer tes formations. Donc tu vois, moi, j'ai plusieurs formations. Je peux voir, il y a combien de membres dessus, quels sont les membres. Je peux changer l'ordre de ma librairie ici. Et puis, disons que je veux créer un nouveau produit. Je crée sur nouveau produit en haut. Et là, ça me donne plusieurs choix. Est-ce que je veux faire un mini cours? Un cours en ligne complet? Un cours drip? C'est-à-dire qu'ils vont recevoir les modules une semaine à la fois ou à l'intervalle que tu veux. Donc ils n'ont pas accès à toute la formation dès le début. Tu vas choisir à quelle date est-ce qu'ils reçoivent ou à quel intervalle est-ce qu'ils reçoivent les modules. Faire un membership, donc souvent pour que tu ajoutes du contenu à chaque mois et les gens paient de façon mensuelle ou annuelle. Ou une communauté, un petit forum pour tes membres. Donc tu peux tout créer ça. Donc disons que je veux créer un mini cours. Ben là, je vais juste l'appeler mini cours. Je peux faire la description, mettre une image. Et puis là, ça va le créer ici. Ça va créer ce qu'on appelle des posts et des catégories. Les catégories sont comme ceci. C'est comme un petit folder, un petit fichier. Et ça, c'est comme le module en tant que tel. Donc je pourrais dire, ben ça c'est, ça c'est module 1. Voilà. Et chaque catégorie, ben là, ils en ont fait d'avance. Mais tu peux toujours en rajouter plus en ajoutant add content. Donc tu peux ajouter un nouveau post si tu veux. Et tout simplement, tu peux mettre une petite description ici. Et tu peux ajouter une vidéo. Ou de l'audio. Ou même un assessment, un petit quiz pour vérifier si les gens ont vraiment compris le module. Et souvent, on va mettre une vidéo. Donc tu as qu'à ajouter la vidéo ici. Et tu peux même ajouter des fichiers. Donc si tu veux mettre un PDF qu'ils peuvent télécharger pour cette leçon-là, tu peux l'ajouter ici. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire là-dessus. Et puis ensuite, tu peux voir de quoi ça a l'air dans le preview. Donc pour l'instant, ça va avoir l'air de ceci. Donc ils vont avoir leur petite page d'accueil avec toutes les vidéos. On peut cliquer pour le commencer. Et puis là, il va y avoir la vidéo que tu vas avoir mise ici. Puis là, ils peuvent changer les leçons sur le côté. La petite description que tu as ajoutée va être ici. Si tu as ajouté quelque chose à télécharger, ça va apparaître ici aussi. Et puis voilà, ils peuvent voir leur leçon juste ici. Donc là, je vais retourner en arrière encore une fois. Voilà. Et en plus, ce n'est pas tout. C'est parce qu'on peut aussi changer le design de notre formation. Donc si je clique sur Customize, mais je pourrais choisir un différent thème. Donc si tu n'as pas envie que ta formation ait l'air de ça, il y a plusieurs autres thèmes qu'on peut choisir. Premier, Momentum, Next. Ça peut avoir l'air, il peut y avoir plus d'images. Ça peut être organisé d'une façon différente avec un menu sur le haut ici. Puis, il y a plein de thèmes ici. Donc si je voulais celui-là, je pourrais seulement aller le voir. Cliquez sur Get Started. Et puis là, pendant ce temps-là, ça va me l'installer. Et là, je peux en tester plusieurs. Ils vont toujours rester sur la liste et je n'ai que besoin de cliquer ici pour l'activer. Donc celui-là, c'était le thème classique. Et maintenant, si je vais revoir le preview, eh bien là, ça va avoir l'air de ça. Donc là, je n'ai pas encore mis aucune image, aucune vidéo. Mais là, les modules vont être sur la barre en haut. Et là, ils vont pouvoir choisir toutes les leçons, chaque module. Et tu peux changer le design de ta formation toi-même. Donc c'est super. Il y a vraiment beaucoup de flexibilité aussi pour l'espace membre. Et de quoi ça va avoir l'air. Maintenant, ils ont acheté, ils ont acheté, ils ont ajouté des nouvelles fonctions que moi, je n'utilise pas encore. Mais on peut héberger un podcast en entier sur Kajabi. Tu peux même faire un podcast payant si tu le veux. Tu pourras avoir une version gratuite de ton podcast, une version payante. Et puis voilà, tu as juste à le mettre ici. Moi, je n'en ai pas à te montrer sur mon site. Même chose pour le coaching. Tu pourrais tout simplement faire des packages de coaching ou vendre du coaching directement sur Kajabi. Et il va y avoir un petit calendrier. Les gens vont pouvoir choisir leur date. Et tu peux tout synchroniser ça directement sur Kajabi et accepter les paiements qui vont avec. Donc encore une fois, moi, c'est très très nouveau au moment où je fais cette vidéo. Donc je n'ai pas encore fait le coaching par Kajabi. Mais probablement que je vais en faire. Justement, la prochaine section, c'est la section Sales. Donc c'est là où on va créer toutes nos offres. Donc on peut créer des offres infinies. Contrairement à d'autres plateformes où on vend des cours en ligne. Souvent, ton cours en ligne va être associé à un prix. Et c'est le seul prix que tu peux faire. Mais ici, on peut faire des offres de façon infinie. Tu pourrais même faire différents prix pour la même formation et tester tes prix. Et ici, tu pourrais faire des paiements multiples. Tu peux faire des paiements récurrents à chaque mois justement pour un membership. Donc par exemple, ici, si j'en clique sur un. Qu'est-ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut choisir les formations et les produits qui vont avec. Donc je pourrais créer un bundle de plusieurs formations et j'ai que à ajouter laquelle de mes formations est-ce que je veux mettre. Donc si je voulais y ajouter mon mini cours que je viens de créer. Là, j'ai juste à cliquer dessus. Ça va me dire, est-ce que les gens qui ont déjà eu cette offre, est-ce que je leur donne aussi ce produit-là ou non. Donc moi, je vais canceller parce que je ne veux pas que ça arrive. Mais je peux ajouter autant de formations que je veux à l'offre. Je peux changer le prix de l'offre. Et là, il y a plein de choses. Tu peux décider, est-ce qu'on commence l'accès à une date précise? Est-ce que je veux restreindre l'accès à un nombre de jours seulement? Donc tu pourrais faire une version limitée de ton cours. Et puis, il y a plein de choses. On peut ajouter des automations. Il y a tellement de choses à faire. Et puis là, on peut faire le design de notre checkout aussi. De voir qu'est-ce qu'on écrit ici. De quoi ça a l'air. Est-ce qu'on rajoute des petits coupons ici. Il y a plein, plein de choses qu'on peut voir ici. Et puis justement, il y a plein d'autres choses qu'on peut ajouter. Donc on peut ajouter des coupons rabais. Des fois, ils peuvent être expirés. Des fois, ils peuvent être pour toujours. Donc on peut cliquer et créer des coupons. Ça peut être, disons, 30% off. Ou tu peux décider, ça va être 200$ off. Tu peux décider aussi dans quelle devise tu charges. Donc USD ou Canadien ou Euro. Euro est probablement ici. Et voilà, est-ce qu'on peut l'utiliser plusieurs fois ce coupon? Est-ce que c'est pour toujours? Est-ce que c'est une fois? Est-ce que ça se répète pour plusieurs mois? Dépendant. Donc ça aussi, c'est super. Tu as une section pour voir tous les paiements que tu as récoltés. Je n'irai pas dessus parce que je ne veux pas mettre du flou partout. Tu as aussi la section affilié. Donc tu peux donner un lien d'affilié à d'autres personnes pour qu'ils vendent tes formations à ta place. Et tu décides de la commission qu'ils vont recevoir. Est-ce que vous faites 50-50? Et puis là, Kajabi, quand ils utilisent ton lien, ils vont tout calculer ça ici. Toutes les transactions qui ont été faites par tes affiliés. Et tu peux choisir toi-même et voir combien de personnes. Et tu peux les payer aussi par la plateforme. Donc ça, c'est super qu'il y ait ça. Ensuite, on a la section marketing. Dans la section marketing, on peut envoyer des courriels. Donc ça remplace des plateformes comme MailChimp ou ConvertKit ou n'importe quelle qui envoie des courriels. Kajabi peut faire ça par lui-même. Il n'y a pas besoin de synchroniser d'autres plateformes de courriels. Donc c'est super. On peut envoyer des courriels qu'on appelle des broadcasts. Donc envoyer un seul courriel une fois ou créer une séquence de courriels pour faire un tunnel de vente. Donc dire, OK, quand la personne s'inscrit à ma liste courriel, elle va recevoir cette séquence de courriel-là. Et puis, je peux vendre ma formation. Je peux faire ce que je veux là-dedans. Donc par exemple, si je clique sur une de mes séquences de courriel, je viens d'en recréer une nouvelle version présentement. Eh bien, voilà. Donc immédiatement, ils reçoivent le courriel de bienvenue. Jour 1, je leur donne un petit cadeau. Jour 2, un autre cadeau. Jour 3, un autre cadeau. Et ensuite, je fais des courriels de vente. Et je peux mettre des automations. Donc s'ils cliquent sur le lien, ils se font ajouter un petit tag. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les séquences courriels ou les courriels, tout simplement. Et puis, je peux choisir aussi des segmentations que je vais te montrer plus tard. Pour décider, je veux envoyer un courriel, disons seulement aux gens qui ont ma formation A ou ma formation B. Et on peut segmenter toute sa liste courriel par ça. Donc c'est vraiment super. On a les pipelines. C'est si tu es une personne visuelle, eh bien, ça va tout organiser tes pages visuellement sur la même page. Donc là, si tu dis, OK, ce opt-in-là va mener à telle page qui va mener la personne à recevoir telle séquence courriel, qui va mener à telle page de vente et tel checkout, et tu peux tout mettre ça ensemble. Moi, personnellement, je ne les utilise pas parce que je n'ai aucun problème à juste créer ma page de vente et mettre le bouton dessus qui mène à mon checkout. Et je n'ai pas besoin visuellement de le voir, mais on peut créer des pipelines qui sont préfaits. Donc disons que je veux faire un pipeline pour pouvoir vendre une de mes formations. Ils vont créer tout ce que j'ai besoin d'avance. Donc la page d'opt-in. Ensuite, une séquence de 8 courriels qui va mener à ma page de vente, qui va mener à mon checkout pour vendre. Et tout ça va être fait d'avance dans une espèce de gabarit par Kajabi dans le pipeline. Et ça, on peut faire plein de choses avec ça. On peut faire un webinaire. Donc là, il va faire la page pour s'inscrire au webinaire, la page de confirmation, 4 courriels pour rappeler qu'il y a l'événement qui s'en vient, la page d'événement en tant que tel avec le webinaire. Et encore une fois, les pages de vente qui vont après. Donc ça, c'est super. Ça donne une espèce de gabarit à utiliser d'avance. Et tu peux éditer ça tout sur la même page. Donc justement, si tu veux faire un webinaire, tu peux cliquer sur Events. Et là, on peut créer des événements qui se terminent avec des espèces de countdown où on peut créer des webinaires justement avec. Donc moi, je n'en ai pas présentement ici, mais je pourrais l'utiliser pour faire des webinaires. On peut faire un tas d'automations, donc automatisation en français. Donc plus besoin de Zapier ou des applications qui vont automatiser certaines choses pour faire parler tes sites web ensemble. Donc si tu avais Squarespace et Leadpages pour tes landing pages et ConvertKit pour tes courriels, là, tu aurais besoin que toutes ces choses-là se parlent ensemble. Donc là, tu aurais besoin de faire des automatisations, mais Kajabi peut le faire par eux-mêmes. Donc là, moi, je fais quand cette, disons, exemple, celui-ci. J'avais pas vraiment besoin de cliquer dessus parce qu'on le voit. Quand cette offre-ci a été achetée, eh bien, je veux qu'il soit désinscrit de cette séquence courriel-là. Donc par exemple, si j'ai un tunnel de vente et la personne achète au début de mon tunnel de vente, je veux pas qu'elle reçoive les autres courriels de ma séquence courriel. Donc je vais faire en sorte qu'elle soit désinscrite quand c'est acheté. Il y a tellement de choses qu'on peut rajouter, là. Je veux dire, donc, quand quelque chose a été fait, que ce soit une séquence courriel, une offre, la personne a été inactive, elle s'est inscrite à mon webinaire, le tag a été ajouté, eh bien là, je peux rajouter plein de choses. Est-ce que je lui donne une offre? Est-ce que je l'inscris à une séquence courriel? Est-ce que je l'inscris à un événement? Est-ce que je lui envoie un courriel? Est-ce que je lui donne un coupon rabais? Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. C'est intense. Moi, j'en ai presque 200 en ce moment. Il y a plein, plein de choses que je fais faire automatiquement par Kajabi. Et la section Forms, ça, c'est pour tes opt-in. Donc justement, si tu veux faire en sorte que quelqu'un entre son adresse courriel et qu'il reçoive un PDF gratuit ou quelque chose comme ça, c'est ici que tu vas le faire. Donc chaque nouvelle Forms ou formulaire, donc c'est juste un plus petit pour dire formulaire, peut être créé ici et tu peux y associer un courriel envoyé qui contient le fichier ou le PDF ou le truc que tu lui envoies dans chacun ici. La section People, c'est là où toutes tes adresses courriel et tes membres vont apparaître ici. Donc c'est super. Chaque personne, Kajabi va faire en sorte de voir chaque personne, c'est quoi toutes les actions qu'elle a prises, quel courriel elle a reçu, quel cours elle a acheté, les transactions, tout ça. Donc là, si je vais voir le plus récent, je peux venir voir que la personne vient d'acheter mon cours gratuit il y a quelques minutes. Il a été ajouté à une séquence courriel. Elle a reçu le premier courriel et il vient de l'ouvrir en plus. Donc la personne a été ajoutée il y a une heure seulement. Elle a acheté une chose et mon revenu net est de 0$. Je peux voir toutes les informations par rapport à la personne. Je peux voir justement qu'est-ce qu'elle a acheté, quel produit elle a. Je peux rajouter des notes. Je pourrais dire, bon, cette personne-là, je lui ai donné tel cours gratuitement pour lui faire un cadeau ou genre, elle pose trop de questions. Tu peux ajouter ce que tu veux comme note ici. Et encore une fois, si elle a perdu son mot de passe, tu peux lui renvoyer ici. Tu peux lui envoyer une offre gratuitement. Tu peux changer son mot de passe par toi-même. Tu pourrais justement la mettre sur mute. Je ne sais pas si elle pose trop, elle met des mauvais commentaires puis on ne veut pas que les autres le voient. Mais là, on pourrait faire en sorte que personne ne voit ses commentaires. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. On peut ajouter des tags. Donc, on peut faire en sorte que, bon, un tag, c'est juste une étiquette qu'on appose à quelqu'un puis on pourrait décider que le tag va faire en sorte qu'une automatisation va être mise en marche par ce tag-là. Donc, moi, j'en ai plein qui sont... J'en ai plein pour ça. Il y a les assessments. Moi, je ne les utilise pas. Mais si tu veux faire justement, tu veux récolter des informations par rapport à tes membres ou justement, comme je disais, tu veux faire des petits quiz ou des choses pour voir s'ils ont compris. Ça, ça pourrait peut-être remplacer des Google Forms ou juste si tu veux récolter un petit formulaire, un petit savoir qu'est-ce que... Prendre le pouls de ton audience, savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour la première formation. Tu peux avoir ça ici. Et tu as la section statistiques ici seulement pour voir toutes les statistiques par rapport à tes ventes, par rapport à tes opt-ins. Je ne cliquerai pas dessus encore une fois parce que j'aurais trop de choses à mettre en flou par ici. Donc, il y a tellement de choses à faire avec Kajabi. Comme j'ai dit, ça remplace Square Fairspace, ça remplace Teachable, ça remplace Leadpages et on peut faire n'importe quelle sorte de paiement. On peut faire tout avec. C'est vraiment tout sur le même toit sur Kajabi. Donc, c'était vraiment une vue d'ensemble. Donc, je te dis encore une fois, si tu veux mon cours entier qui va te montrer, je prends vraiment beaucoup plus de temps pour te montrer comment faire une page de vente et comment synchroniser tes paiements et je te donne plusieurs de mes meilleurs trucs d'automatisation que j'utilise avec. Je te donne même un plan d'action sur comment prendre les premiers 30 jours d'essai gratuit que tu pourrais avoir et puis faire de l'argent pour pouvoir déjà couvrir ton coût de Kajabi pour les prochains mois. Et bien, si tu veux tout ça, inscris-toi avec mon lien. C'est le premier lien dans la description plus bas. C'est un lien d'affiliation. Donc, si tu t'inscris avec ça, je vais avoir ma petite cote si tu restes un client après et pour te remercier pour ça, eh bien, ça double ton essai gratuit de 14 à 30 jours et puis je te donne ma formation complète Puissance Kajabi où je te montre de A à Z comment faire ton site web. Il n'y aura plus aucun secret. Tu vas être accompagné entièrement pour Kajabi. Donc, j'espère que ça a été utile. Va t'inscrire avec mon lien ci-bas et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501